Pas facile d'être objectif surtout quand un champion du monde français fait partie d'un duel mais là vous n'avez pas hésité Kevin De Bruyne continuera l'aventure pour le tournoi du meilleur joueur On termine le tour vers les demi-finales avec un duel d'attaquant Un Elie d'un côté, un pur numéro 9 de l'autre Mané ou Lewandowski à vos commentaires L'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière pour le coup Puisqu'on reste dans le terme du mercato mais un petit peu différemment dans le sens où vous le savez voilà énormément de joueurs Ils vont arriver à la fin de leur contrat à partir du 30 juin prochain d'ailleurs Avec la crise sanitaire actuelle qui a causé l'arrêt total du football On sait pas comment gérer ces joueurs justement qui arrivent à la fin de leur contrat La FIFA imagine déjà plusieurs possibilités Être libre pour de bon si les championnats reprennent à la fin justement du championnat Ou simplement d'attendre la prochaine période de mercato si elle est décalée évidemment Donc ça va poser énormément de soucis notamment avec les clubs Comment gérer la situation en termes de salaire par exemple On va rester dans l'hypothèse où tous ces joueurs seront libres à partir du 30 juin 2020 Et en soit ça change pas grand chose entre guillemets Juste avant de débuter je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez vous rendre sur cashback Paris Sportif Voilà c'est pareil championnat biélorusse ou pas rien à foutre il y a du bénéfice à se faire On entre dans le vide du sujet désormais l'équipe On commence en France comme à notre habitude Mais surtout puisqu'un bon nombre de joueurs vont arriver à la fin de leur contrat A Lais Monaco par exemple avec des joueurs qui ont été prêtés jusqu'au 30 juin 2020 On peut penser au milieu central portugais Adrien Silva A l'attaquant algérien Slimani qui s'est affirmé comme l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1 cette saison Tous deux prêtés par l'Ester City Mais encore du numéro 6 Bakayoko Qui nous vient lui aussi en provenance d'outre-manche En particulier des Blues de Chelsea En parallèle d'autres joueurs appartiennent directement au club du Rocher En revanche ils seront bel et bien libres C'est le cas par exemple du portier Subazic Le Croate qui a signé en principauté en 2012 Ne devrait pas prolonger à l'âge de 35 ans Enfin on a également le défenseur central brésilien Jemerson Qui est dans la même situation au PSG Leurs noms reviennent également avec insistance ces derniers mois Edinson Cavani évidemment qui était déjà tout proche d'un départ au cours du Mercato Hivernal vers l'Atlético Madrid Ça ne s'est pas fait mais nul doute qu'à partir du 30 juin Libre il fasse ses valises Trois défenseurs pour commencer Le capitaine Thiago Silva au coeur du nouveau projet parisien Sous l'air Qatari Aucune offre de prolongation ne lui a été proposée Le deuxième Kurzawa qui a certes un minimum convaincu avant l'arrêt total du football Mais qui reste évidemment indésirable Et on évoque déjà les noms de ses probables futurs successeurs Et le troisième Meunier en parlant d'indésirable Il est clairement dans le haut de la liste des dirigeants parisiens On l'annonce même déjà en partance vers le Borussia Dortmund Et il s'en est pas forcément caché On parlait des joueurs dont le prêt allait prendre fin au 30 juin avec l'AS Monaco à Paris Il faudra forcément suivre la situation d'Icardier Les rumeurs font déjà bon train On annonce soit un retour banal vers l'Inter Milan L'option d'achat levée par le PSG pour continuer l'aventure Ou tout simplement pour être revendu directement dans la foulée à la Juventus Jusque là on est sur des suppositions évidemment L'une d'entre elles sera réelle d'ici peu Du côté de l'Olympique Lyonnais pareil cet hiver Les blessures ont poussé Jean-Michel Olas et ses dirigeants A faire des choix que ce soit sur les départs comme sur les arrivées Toko Ekambi par exemple qui a été séduit par le projet Lyonnais A été prêté par Villarreal jusqu'au 30 juin Va-t-il retourner à la case départ ou tout simplement rester au club Qui devra lever son option d'achat de 11,5 millions d'euros Telle est la question Pas de surprise en tout cas pour Touzard Lui a déjà signé dans son nouveau club en Allemagne Au Hertha Berlin contre une somme de 20 millions d'euros Prêté dans la foulée au club redanien jusqu'au 30 juin Cet hiver il était en froid avec ses dirigeants Ceux du Galatasaray heureusement sont prêts à se stopper net le 30 janvier Mais dans la foulée le club à qui il appartient La Estroma l'a cédé de la même manière au stade René Le champion du monde sera lui aussi libre Enfin pour en finir avec l'hexagone Le LOSC devra prendre une décision pour Loïc Rémy Qui n'a toujours pas prolongé son contrat Mais qui dispose d'une clause qui pourrait permettre au club d'étirer son bail En Italie à présent le Napoli va devoir faire des choix importants Et très rapidement puisqu'avec la crise économique qui a touché le club Quelques joueurs ont été mis en attente C'est le cas par exemple de Trispertens Véritable feuilleton Ces derniers mois le Bel se dirigeait vers une prolongation de deux saisons Seulement d'après les dernières informations de la Gazzetta d'Ello Sport La tendance est complètement inversée Les contacts ont été complètement rompus depuis le début du confinement Et le quotidien italien parle même de rupture entre les deux parties Il y a donc des désaccords entre le joueur et le président du club L'histoire devrait donc s'arrêter là Pour le bref rappel on parle quand même d'un joueur qui a 32 ans Et qui est le meilleur buteur de l'histoire du club à égalité avec Marek Amsik 121 buts Lui aussi est à deux pas de l'adieu Caléron Bien qu'il ait gagné une place de première classe dans l'équipe Ces derniers mois l'espagnol a trouvé de moins en moins d'espace dans les schémas de jeu De son entraîneur Ce qui a inévitablement déclenché un tam-tam médiatique Selon le même média il pourrait décider de retourner dans son pays natal et terminer sa carrière en Espagne Outre manche Chelsea va devoir discuter avec deux grands noms de son effectif L'attaquant espagnol Pedro pour commencer Dans l'équipe depuis 2015 et à l'âge de 32 ans Il ne devrait pas poursuivre l'aventure Des rumeurs l'envoient même déjà ailleurs Selon les informations du Mirror L'ancien du Barça pourrait s'engager gratuitement avec l'AS Roma L'autre nom est celui de Willian Après 7 saisons chez les Blues et à l'âge de 31 ans Il devrait faire ses valises cet été Il a lui-même déclaré lors d'un passage dans l'émission de télévision brésilienne Expediente Futebol Je cite Tout le monde sait que mon contrat se termine dans quelques mois Et une prolongation est désormais difficile à envisager C'est même très difficile car Chelsea m'a proposé un bail de 2 ans Alors que j'ai demandé pour 3 ans Depuis c'est terminé Nous ne parlons plus Il n'y a aucune négociation Son départ est donc inévitable Et il est heureux d'avoir, je cite pour reprendre ses propos Construit une très belle histoire avec Chelsea Il a remporté 5 trophées avec les Blues dont 2 sacs en première ligue Et la Ligue Europa, notamment la saison dernière Chez le dernier champion d'Angleterre en date Une légende, on peut dire désormais Devrait dire au revoir David Silva Arrivé en juillet 2010 en prudence de Valence Contre un chèque de près de 30 millions d'euros Il a fait les beaux jours du club anglais En remportant notamment 4 premières ligues 5 Carabao Cup Ou encore 2 FA Cup Pour un total de 424 rencontres 74 buts Et 137 passes décisives Relégué au second rang dans la hiérarchie des milieux à Liverpool Et au terme de son bail Adam Lallana Devrait ne pas être prolongé Il devrait bel et bien quitter Liverpool cet été En revanche, il devrait rester au pays On l'annonce déjà dans le viseur de Leicester City Enfin, pour conclure en Allemagne A Dortmund Mario Gotsu prépare déjà son futur Comme l'a affirmé le rouvre Nash Richten Dernièrement, quotidien de la région De Dortmund Il vient d'engager un nouvel agent Afin de préparer son départ du club Le buteur de la finale de la Coupe du Monde 2014 A lui aussi quelques touches en Italie L'Aes Roma et l'Inter entre autres Bref, voilà l'équipe C'est tout pour cette vidéo sur les joueurs Qui arrivent en fin de contrat A partir de juin prochain Je compte sur vous si vous l'avez kiffé Pour lâcher le gros pouce bleu Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur cela Puis d'ici là, on se retrouve très vite Sur la chaîne pour de nouvelles vidéos C'était Leicester Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada